Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission à la découverte présentée par votre sœur Ange du Ciel. Aujourd'hui nous venons encore vers vous pour découvrir ensemble un imminent homme de Dieu, un prophète de l'éternel qui nous vient de très loin, de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors nous l'avons avec nous, c'est le prophète John Chimanga de l'église Temple de la Gloire, Sise à Kinshasa. Bonjour prophète de l'éternel. Bonjour Massé Raj. Comment allez-vous ? On se va par la grâce de Dieu. Gloire à l'éternel, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons vraiment voulu vous avoir parce que nous avons vu la grâce que l'éternel a déposée en vous et nous voulons aussi en profiter. Nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça, nous voulons profiter de cette grâce-là. Voilà comment nous avons vraiment voulu nous entretenir avec vous aujourd'hui. Alors peuple éternel, découvrons le prophète John Chimanga ensemble. Prophète John, parlez-nous de vous, parlez-nous de votre appel, parlez-nous de votre ministère. Ok, merci pour la question. Le nom, vous l'avez déjà dit, c'est le prophète John Chimanga. Nous avions commencé, le ministère de Dieu nous a appelé depuis 2000... Je peux dire 2000... Non, à l'an 1997, là, c'est l'appel proprement dit au ministère. C'est là où le Seigneur nous a appelé. Nous avons fait une formation de deux ans et demi avant de nous lancer dans le ministère. En 1999, là, on était plongé vraiment dans l'oeuvre du ministère jusqu'à ce jour. Nous servons Dieu dans les ministères prophétiques, c'est le ministère dans lequel nous sommes appelés à servir le Seigneur. À part le ministère prophétique, nous savons que vous avez plusieurs casquettes. Vous avez plusieurs casquettes. Parlez-nous de ces différentes casquettes-là parce que nous voulons vraiment en savoir plus. Parlez-nous de ces différentes casquettes. Nous savons que vous êtes enseignant, vous êtes conférencier et même écrivain. Dites-nous en plus. Oui, tout en étant appelé d'avoir comme prophète dans les ministères. Dieu nous a fait la grâce de travailler. Principalement, le ministère principal, c'est le ministère prophétique. Mais nous pouvons faire exercer d'autres ministères d'une manière auxiliaire. Par exemple, je suis un bon enseignant, un bon conférencier, un motivateur. Dans le monde entier, nous sommes invités à exercer ce ministère. Je suis pasteur parce que je suis représentant légal, visionnaire, j'ai implanté une église. J'ai fait fonction du pasteur bien que j'ai le ministère prophétique. Et par la petite grâce que le Seigneur nous a fait, on se lance aussi maintenant à écrire. Nous voulons aussi écrire à la petite connaissance que Dieu nous a donné, coché ça dans le livre, pour permettre à ceux qui sont loin, à ceux qui ne peuvent pas nous écouter directement, ils peuvent nous lire pour nous découvrir et apprendre aussi quelque chose de la part du Seigneur. C'est tout à fait. Alors, justement, en parlant des livres que vous êtes en train d'écrire, vous nous avez parlé de deux livres qui sont en cours d'écriture. Oui, le premier livre, je suis en train d'écrire, c'est l'interprétation prophétique des Écritures. Parce que, vous savez, sans la révélation, sans l'interprétation prophétique des Écritures, nous risquons de tomber dans les hérésies. Nous écrivons pour mettre à la disposition beaucoup plus de serviteurs de Dieu, qui soient amésis de comprendre comment la Bible s'interprète elle-même, pour ne pas tomber dans les interprétations subjectives ou personnelles. Et le deuxième livre que nous écrivons, nous parlons sur l'Église face à la mondialisation. Oui, c'est un peu ça. Justement, nous allons aborder le sujet d'un de vos livres qui est en cours d'écriture, l'Église face à la mondialisation. Comment pouvez-vous définir ce terme-là de mondialisation ? Parce que nous entendons beaucoup parler de ce terme mondialisation. Alors, comment pouvez-vous nous le définir simplement, pour que nous puissions le comprendre simplement ? Oui, la mondialisation, moi, je peux la définir comme l'interdépendance des nations, des cultures, des peuples. Dans les peuples, on se sent décidé de bannir les frontières, enlever tout ce qu'il y avait comme limites qui pouvaient nous séparer, et vivre ensemble. Mais, moi, je comprends que la mondialisation de... En bref, je peux dire que c'est l'homme au centre de l'humanité. C'est comme ça que moi, je peux définir la mondialisation. L'homme au centre de l'humanité, je suis en train de me représenter l'image. Vous êtes vraiment un enseignant, parce que quand vous dites l'homme au centre de l'humanité, je me représente cette image-là de l'homme au centre, justement, du monde, et de toutes les personnes réunies ensemble, parce que c'est un peu ça. Donc, abolir les frontières, vivre en société, tout le monde, essayer de créer plus de liens. C'est un peu ça, si je comprends. Dans ce sens-là, sur le plan économique, politique, culturel, même le plan de l'information. Ok, d'accord. Donc, justement, par rapport à ce phénomène-là de la mondialisation, parce que c'est vraiment un phénomène très, très répandu. On en parle tellement, que ce soit dans les informations, à la télé, on voit beaucoup ce terme de mondialisation, on parle beaucoup de la mondialisation. Et donc, quel est votre regard personnel par rapport à ça, par rapport à la mondialisation ? Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique, personnellement, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En soi, l'idée n'est pas mauvaise, la mondialisation, mais c'est la pratique qui ne semble pas être très bonne. Vous savez, normalement, en tant que chrétien, je parle en tant que chrétien, ce n'est pas l'homme qui devait être au centre du monde, mais c'est Dieu qui devait être au centre du monde. Mais la mondialisation, ça nous amène à penser ou à croire que l'homme pense être capable de se gérer seul, d'atteindre les objectifs seul, de se développer seul, donc il se retrouve au centre de toutes choses. Il ne fait plus attention qu'il y a un Dieu créateur qui l'appelait, et quelque part, il peut dépendre de ce Dieu-là, quelque part, il doit se soumettre aux principes, aux lois établies par ce Dieu-là. Donc, la mondialisation n'est pas mauvaise en soi, mais telle qu'elle est conçue par le monde aujourd'hui, nous voyons un grand risque pour le peuple de Dieu, beaucoup plus pour les chrétiens. Beaucoup plus pour les chrétiens. Donc, si je comprends bien, la mondialisation nous éloigne de l'éternel. C'est un risque, c'est un danger pour les chrétiens. Oui. Aujourd'hui, je peux dire que la mondialisation est un danger pour les chrétiens. Pourquoi ? En Afrique, c'est un peu différent par rapport à l'Occident. En Afrique, je peux dire que la mondialisation peut avoir même 20 à 30 % de l'influence de l'Église. Mais en Occident, l'influence est tellement grande, même à 80 %, je peux dire à 90 %, et que l'Église est en danger. Donc, l'homme passe maintenant, il est autosuffisant, il peut s'assurer par son travail. Il est enceillé l'argent, il travaille, il travaille même les dimanches, il n'a plus le temps de rechercher la face de Dieu. Et dans cela, comme la mondialisation amène l'homme à briser les frontières, à lever des limites, nous copions même des histoires qu'on ne peut pas copier. Et même dans notre accoutrement, aujourd'hui, par la mondialisation, on se dit que c'est le développement, c'est la mondialisation, on s'habille comme, pas d'une manière décente, on pense, c'est suffir. Et pourtant, avec cette façon de comprendre les choses, l'amour va disparaître au sein de l'Église, même la notion de la divinité risque de disparaître au sein de l'Église. Donc, si je comprends bien, la mondialisation a une très mauvaise influence sur les chrétiens, sur l'Église, le corps du Christ. Je peux dire oui et non. Oui, pour ceux qui conçoivent mal cette notion de la mondialisation. Normalement, elle ne pourrait pas nous séparer. Parce que mettre les choses, les peuples ensemble, bannir les frontières, si Dieu restait au centre de toutes choses, la mondialisation ne se répare, il n'aurait pas une influence négative. Mais quand on bannit Dieu, cela devient dangereux. Pourquoi j'ai dit non ? Eh oui. Non, par tant de la conception de la mondialisation, pour ceux qui conçoivent mal, ce concept de la mondialisation, cela a une influence négative sur l'Église. Des fois, il y a des choses qu'on ne pouvait pas accepter à l'Église, aujourd'hui, qu'on accepte à l'Église. Entre autres, ça se passe beaucoup plus en Occident. Nous avions vu dans l'Église protestante, ce qu'on a légalisé, qu'on a permis à ce que le mariage homosexuel fait, c'est avoir lié, par exemple, de cette chose. Et la raison des avantages, c'est la mondialisation. Ce sont des raisons que nous ne pouvons pas être appuyés. Nous pensons que cela a une influence négative sur l'Église. Et l'influence positive que ça peut avoir ? L'influence positive, par exemple, quand on bannit les frontières avec l'Évangile, nous sommes appelés à prêcher dans le monde entier. La Bible dit aller jusqu'aux extrémités de la terre, on prêche l'Évangile. C'est comme là, j'ai quitté le Congo, je suis à Bruxelles, précisément. J'ai la facilité d'aller en France, à Paris, j'ai la facilité de visiter tout le pays qui se trouve dans la zone Schengen. Avec cela, il y a un avantage quand même, je peux avoir la facilité de prêcher plusieurs nations au même moment. et j'ai aussi l'avantage de coter sur plusieurs cultures au même moment. Donc c'est un peu ça, je crois qu'il y a aussi un avantage dans ce sens-là. Moi, j'avais une question qui me tenait un peu à cœur, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la mondialisation, on voit aussi la technologie. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises diffusent des cultes en direct, par exemple sur Facebook. Alors, en tant que chrétien, parfois il y a certains chrétiens qui se disent, bon, aujourd'hui je suis fatigué, par exemple, hier j'ai travaillé, hier samedi, j'ai travaillé toute la journée, aujourd'hui dimanche je suis fatigué, bon, je suivrai le culte en direct sur Facebook. Que pensez-vous de ce genre de comportement ? Mon sérange, tu sais, pour moi d'abord il y a une différence entre la mondialisation et la modernisation. Ça c'est une question qui parle beaucoup plus de la modernisation. La modernisation est bonne, l'avancement de la technologie est bonne. Nous pouvons aussi véhiculer facilement l'évangile. À l'époque, il fallait faire des kilomètres, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait monter sur une arme, un cheval, faire des kilomètres sur tapis pendant l'évangile. Et d'autres coins, vous ne pouvez pas les entendre si facilement. Mais avec l'internet par exemple, avec Facebook et tous les réseaux sociaux, qui peuvent prêcher en direct, au même moment que c'est qu'ils sont aux Etats-Unis de suivre, que c'est qu'ils sont en Europe de suivre, il y a un avantage. Mais, vous venez de parler sur un aspect là. Vous avez dit, il y a certains chrétiens qui se disent qu'ils sont fatigués, ils ont beaucoup plus de travail la semaine, ils préfèrent suivre l'enseignement sur internet, c'est pas mal. Vous pouvez suivre l'enseignement sur internet. Mais, il y a certaines choses qui nous sont recommandées dans la Bible. Entre autres, quelques points que nous avons enseignés la semaine passée, à l'église, sur la communion fraternelle. L'homme est social. Nous sommes appelés à vivre dans une communauté. Nous sommes appelés à vivre parmi nos frères et soeurs chrétiens. Donc, la Bible dit, il est doux et agréable aux frères et soeurs d'être ensemble. De suivre l'enseignement sur internet, c'est pas mal. Mais, je ne pense pas, si tu fais l'enseignement sur internet, tu as besoin qu'on puisse prier pour toi. Là, tu seras obligé de te placer. Des fois, nous avons besoin qu'on nous impose la main. Donc, moi, je pense qu'il est beaucoup plus avantagé un chrétien d'être au milieu de ça. D'avoir une assemblée, une église où il sera régulièrement, une prière ensemble avec ses frères et soeurs. Dans ce contexte actuel où nous sommes, comment l'église doit se positionner par rapport, justement, à la mondialisation ? Comment l'église, comment le chrétien doit se comporter par rapport à la mondialisation ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Comment l'église doit, on va dire, combiner sa vie, c'est-à-dire la vie spirituelle, et, vu que nous sommes dans le monde, bien que nous ne sommes pas de ce monde, la vie sociétaire dans ce monde ? Vous savez, l'homme chrétien n'est pas différent de tout autre homme. Le problème, c'est notre conception du monde et notre foi. Nous ne pouvons pas nous échapper à ce système de la mondialisation. C'est surtout un système qui est établi dans ce monde. On ne peut pas s'échapper. Mais nous ne pouvons pas aussi non plus oublier que, tout en étant citoyens du monde, nous sommes chrétiens. Comme la Bible dit, vous venez de le dire, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça ne veut pas dire que nous devons vivre comme les extraterrestres. Nous devons, nous, en tant que chrétiens, marcher selon les principes bibliques. Tout en étant citoyens du monde, en vivant dans la société, nous ne pouvons pas nous laisser influencer par la mondialisation. Beaucoup plus prendre ce qui est négatif dans la mondialisation. Quelque part, vous savez, la mondialisation peut aussi nous aider et nous faciliter la tâche. C'est-à-dire que, comme on a banni les frontières, nous pouvons faire de notre mieux pour influencer les autres d'une manière positive. Nous pouvons aussi prêcher l'amour, nous pouvons prêcher la crainte, la répentance à ceux qui sont en train de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Avec la mondialisation, nous sommes dans la dépravation des mères, si je peux dire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Parce que nous ne sommes pas conduits par le système mondial, mais nous sommes conduits par la loi qui est le centre de la chréture. Nous avons notre constitution. Moi, j'appelle la Bible comme étant notre constitution. Nous avons notre constitution qui est la constitution du ciel. Si nous marchons selon notre constitution, je pense que nous aurons une influence aussi positive c'est que ceux qui se disent d'être membres ou d'être qui font partie de cette mondialisation, ceux qui prennent la mondialisation, quelque part, les chrétiens peuvent aussi avoir une grande influence s'ils sont bien enseignés. Oui, justement. Tout est question d'enseignement, parce que tout part de là. Oui, ma cérange, tout est question d'enseignement. Parce qu'un chrétien enseigné ne peut pas suivre, ce n'est pas comme le jouet qui tourne à tout vent, ne peut pas suivre n'importe quel mouvement. S'il est enseigné des racines dans le christianisme, dans la sainte doctrine, ce n'est pas lui qui sera converti, mais lui aura la capacité de converti. Voilà pourquoi l'enseignement de la sainte doctrine de Jésus-Christ est important au sein de l'Église. Nous devons beaucoup plus enseigner l'Église. On a beaucoup prêché, vous savez. On a beaucoup prêché. Les chrétiens sont les peuples d'Iramène, mais ils n'ont pas des racines. Ils ne sont pas fondés, ils n'ont pas une base dans le christianisme. Moi, je pense que l'État est venu pour que le chrétien soit enseigné. Et beaucoup plus face à la mondialisation, les chrétiens doivent apprendre à connaître Dieu, apprendre à vivre et marcher comme un chrétien dans la société, faire une différence entre ces sections du monde et nous qui sommes chrétiens. Donc moi, je mets l'accent sur l'enseignement, l'enseignement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus vraiment de différence entre les chrétiens et ceux qui sont dans le monde. On a un problème là pour reconnaître un véritable chrétien. Parce qu'il y a une sorte de... On ne voit plus cette différence. La différence n'est plus flagrante. Voilà. Parce que si je ne me trompe pas, dans la Bible, on savait même reconnaître les disciples parce qu'ils étaient comme Jésus, ils étaient comme leur maître. Donc on savait les reconnaître facilement, rien que par leur apparence. On savait que celui-là, il est souvent avec celui-là. Il est avec Jésus. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence entre nous. Pourquoi ? Je viens à peine de parler sur l'enseignement. Vous savez, Christ n'était pas prêché pour bâtir son église. Il n'était pas pressé à bâtir son église. Il a commencé par récriter. Après avoir récrité, il a pris presque trois ans pour former ses disciples. Il a formé ses disciples. Il a inculqué sa vision. Ce que vous venez de dire là, c'est comme ça qu'on peut connaître des disciples. Un jour, quand Christ a été arrêté, Pierre l'est poursuivre. Il était derrière Christ. Quelque part, Pierre a été reconnu. Si facilement, à cause de son accoutrement, à cause de son langage, on peut dire que toi, tu es l'un de l'air. Tu t'habilles comme... Toi, tu es l'un de l'air. Tu parles comme... Le chrétien d'aujourd'hui, il a perdu son identité. Il ne reflète plus ce qu'est sa race. Il est confondu de citoyen du monde. Mais moi, je pense que ce n'est pas tard. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour de mon épreuve d'où jamais. Donc, c'est lui qui bâtit son église. Je sais que le Seigneur va encore déverser une fave, une grâce pactuelle, pour faire entrer dans sa volonté le peuple de Dieu beaucoup plus. Mais moi, je pense que la responsabilité est un complice aussi au serviteur de Dieu qu'en nous sommes. Si nous mettons l'accent sur l'enseignement, ma soeur, je pense que cette situation-là peut être renversée. Nous devons enseigner au peuple de Dieu, aux chrétiens, comment s'habiller. Par exemple, Pierre a été reconnu par son accoutrement. On a dit, tu t'habilles comme l'aide-élève. Comment parler son discours. Aujourd'hui, on a difficile de faire la différence dans les discours du chrétien, du païen. Il y a certaines choses qu'un chrétien ne peut pas dire. Il y a certaines choses qu'un chrétien ne peut pas prononcer. Il y a même certains milliers qu'un chrétien ne peut pas fréquenter. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On ne sait pas distinguer les chrétiens et les païens dans son accoutrement. On ne sait pas distinguer les chrétiens dans sa façon de parler. C'est une question de formation et d'enseignement. J'ouvre une parenthèse. Vous avez facile à reconnaître les musulmans ? Comment on les reconnaît ? Tout à fait. Le rabillement. Le rabillement. Même sa façon de parler. Sa façon d'agir. Tout de suite, vous comprenez que c'est un musulman. Parce qu'on les inculque. Mais on a fait rentrer dans le christianisme quelque chose qui fait que, moi je peux dire, une légèreté. Permettez-moi le terme. Une légèreté dans le christianisme. Le Dieu de la Bible, on ne le prend pas à la légère. On peut se permettre de faire de n'importe quoi. Quand on vient, c'est un Dieu qui pardonne. Sa misère-gordira toujours. On vient, on s'habille comme on veut. Dieu regarde le cœur. Il y a ceux qui enseignent. Il y a certains hommes de Dieu qui disent, Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Regarde le cœur. Mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. La Bible dit que tu sois, que conserve-toi pur, que tu sois irréprochable dans tout ton être. L'esprit, le corps, l'âme. Dieu nous contrôle. Que tu ne sois pas aussi une pierre d'achoppement. Dites-moi, il y a une façon de s'habiller où tu peux quand même être un scandale pierre d'achoppement pour les autres. C'est tout pour nous laisser, pour vous laisser, par exemple. Dans toutes ces choses, nous devons rentrer dans la sainte doctrine, enseigner à nos frères et c'est comment se comporter, comment s'habiller, comment manifester la volonté de Dieu sur la terre. J'ai entendu dire un jour par un pasteur que l'éternel n'était pas un Dieu démocratique parce qu'on a l'habitude de dire, justement, comme vous venez de dire tout à l'heure, que Dieu pardonne, alors chacun vient un peu comme il veut et tout. Ensuite, il va demander pardon à Dieu. Alors, ce pasteur-là disait que Dieu n'est pas un Dieu démocratique parce qu'on s'appuie souvent sur le verset qui dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. choisit la vie. Alors, c'est comme s'il nous donnait le choix, le libre choix. Mais ce pasteur-là disait que l'éternel n'est pas du tout démocratique, que nous devons arrêter de nous appuyer sur ce verset-là en disant que, voilà, il nous donne le libre choix de venir vers lui, de faire sa volonté, de suivre son chemin ou pas. Partant de ce verset-là, vous allez voir même par rapport à ce que venait de dire, qui dit, parce que Dieu a dit je me défendre de chemin, mais il y a une précision. À la fin, Dieu, il insiste lui-même, il dit, choisis la vie. Il y a un choix, il te propose, bien sûr, il ne t'impose pas, mais il te propose un choix déjà. Normalement, l'éducation de la Bible n'est pas démocratique, mais moi je pense que l'éducation de la Bible est théocratique. La théocratie, c'est l'homme qui dépend de Dieu. Voilà, comme j'ai introduit, j'ai parlé dans mon traduction, c'est un sement que l'homme est devenu au centre. L'homme aime la démocratie. Mais la Bible n'est pas démocratique, la Bible est théocratique. Quand vous lisez tous les textes de l'Ancien Testament, beaucoup plus sur le roi, prenons l'exemple du roi David, chaque fois quand il y avait une guerre avant de monter à la guerre, il consultait Dieu. Seigneur, réglementer ou attendre. Donc le Dieu de la Bible est théocratique. Donc l'homme chrétien est appelé à marcher avec les directives du Saint-Esprit, à consulter Dieu. Dans toute situation, à tout moment, aujourd'hui, Dieu parle. Vous pouvez le consulter. Il peut vous orienter, il peut vous diriger. Mais quand vous prenez le Dieu de la Bible comme un Dieu démocratique, vous allez vous permettre de faire n'importe quoi. Mais si vous prenez le Dieu de la Bible comme un Dieu théocratique, le Dieu sur qui vous allez vous appuyer est de... dépendre totalement de ce Dieu-là, je pense que vous serez un chrétien modèle. Et donc, aujourd'hui, nous, ici, en Europe, nous vivons, enfin même en Afrique, de toutes les façons, dans une ère comme ça, très moderne. On va dire que nous avons un certain confort. Il y a certaines choses comme ça. On n'a pas besoin, forcément, peut-être, de nous plaindre pour les avoir. On les a facilement. est-ce que cela ferait en sorte que, surtout pour nous, ici, en Europe, nous soyons insensibles à l'évangile qui nous est annoncé ? Parce que, parfois, le confort, par exemple, on a besoin de peut-être pas grand-chose. Pour certains. Il y a certains qui n'ont besoin de rien. Ils ont tout. Alors, est-ce que ce confort-là rendrait les gens insensibles à la parole de Jésus ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, ben oui, tu me presses Jésus. Qu'est-ce que ce Jésus-là va m'apporter que je n'ai pas déjà ? Est-ce que le confort-là rend les gens insensibles, aveugles à l'évangile ? Merci pour la question. Je vais lire rapidement un verset dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 2. La Bible dit que le tésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. Il y a d'autres personnes qui pensent que pour prier, il faut être pauvre. C'est la pauvreté qui nous pose à prier. Mais quand on est dans un confort, on pense tout à voir ou on a tout presque. On pense que Dieu n'a plus de place dans notre vie. Je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Avoir la richesse, avoir le moyen, être pauvre, cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Riches ou pauvres, tous nous avons besoin de Dieu. Vous pouvez être riches, vous avez le confort que vous venez de dire, mais il y a d'autres maladies que la richesse ne peut pas délivrer. Il y a d'autres situations que la richesse ne peut pas résoudre. Mais avec Christ, avec richesse ou pas, il y a d'autres solutions que Christ nous donne sans pour autant avoir l'argent. Nous, nous avions vu dans notre ministère Dieu guérir des gens qui sont atteints d'ici là. Nous avions vu les gens qui étaient guéris s'en passer par l'hôpital. Nous avions vu des gens qui étaient condamnés. Le cancer a été l'extra, la dernière phase du cancer. Mais nous avions vu le miracle de Dieu. La Bible parle des mots qui ont résisté, mais dans ce monde, dites-moi quel confort va ramener quelqu'un à la vie, ma soeur. Quel confort va ramener vers résister quelqu'un. On ne prie pas parce qu'on est pauvre, on ne prie pas parce qu'on est riche, on prie parce qu'il y a un Dieu qui nous a fait, qui nous a créé. Il y a un Dieu qui est à l'origine de toutes choses et notre vie dépend de ça. Il est l'absolu dans notre vie. Nous prions parce que nous avons un point important capital, c'est le salut. pauvre ou riche, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être sauvés. Et pour être sauvés, il faut avoir la foi et croire dans la personne de Jésus-Christ. Donc, que tu sois pauvre, tu as besoin de Jésus-Christ. Que tu sois riche, tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé un jour. Parce que tu peux être dans l'opulence, dans la richesse, mourir et aller à l'enfer. À quoi sert-il ? La Bible dit à quoi sert-il de gagner le monde entier, de perdre son âme ? D'où moi je pense que ceux qui pensent être dans un confort, avoir la richesse, c'est suffisant pour vivre cette terre, ils se trompent. Ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Ils ont besoin de ce Christ qui est mort et c'est ce qu'il nous a rachetés sur la croix. Ils ont besoin de ce Dieu-là. Et je demande à tous ceux qui pensent que la richesse, c'est tout pour lui, ils se trompent. Je leur demande de croire dans la personne de Jésus-Christ, de donner leur vie à Christ un jour, d'être sauvés. C'est ravantageux pour eux. Amen. Ah oui, parce qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Où iras-tu après ta mort ? C'est bien d'être dans l'opulence, c'est bien d'être dans le confort, c'est bien de dire ah voilà, ceux qui prient sont ceux-là qui sont pauvres. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'après cette vie que nous avons ici sur la terre, nous avons une autre vie. Et c'est cette vie-là qui est la plus importante parce que cette vie-là dure éternellement. C'est l'éternité et c'est le salut. Alors c'est ce salut-là dont nous avons besoin au travers de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Hallelujah. Alors, comme nous dit la Bible, prophète, nous sommes le sel de la terre. Vu que nous sommes le sel de la terre, nous devons influencer. De nos jours, est-ce que vous voyez de vous-même, est-ce que selon votre regard prophétique, est-ce que l'Église influence encore le monde ? Est-ce qu'elle exerce encore son influence sur le monde ? Pour être véridique, je peux dire à un petit pourcentage. Au départ, l'Église a commencé dans une mouvance terrible. l'Église a influencé une grande partie de la société humaine. Mais avec la mondialisation, comme on l'a dit, l'Église est en train de perdre. C'est comme si nous traversions une période sombre de l'histoire. Mais, nous ne sommes pas découragés parce que la Bible promet la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est une visitation et un réveil sans pareil. Nous ne sommes pas découragés parce que Christ qui a battu cette Église, il a un plan merveilleux. Amen. avec l'Église. Nous pouvons encore influencer ce monde. Nous pouvons encore commencer croire à l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez dit que la Bible dit que nous sommes les celles de la terre. Les celles jouent plusieurs rôles. Les celles assainies. Les celles arrêtent la pourriture. Vous savez. C'est ça même l'image du Saint-Esprit. Nous, chrétiens, nous sommes remplis de l'Esprit Saint-Déphane, de révertir de son action. Nous avons la capacité d'arrêter et d'influencer aussi positivement. Il suffit de prendre conscience et de se mettre au travail. Nous sommes, moi je crois, à l'influence du Saint-Esprit du chrétien dans tout son environnement. Et cela est possible. Amen. Alors, pour conclure, que pouvez-vous dire aux chrétiens du 21e siècle qui nous regardent? Merci. premièrement, je m'en vais parler au pasteur que nous sommes, y compris moi-même. Ce que je demande à mes frères, pasteurs éminents, serviteurs de Dieu, c'est mettre l'accent sur l'enseignement. La Bible ne nous dit pas de former les fidèles, mais la Bible dit aller par toutes les nations former les disciples. Un disciple est différent d'un fidèle. Un disciple, c'est quelqu'un qu'on fait à soi, qu'on enseigne. Paul dit dans le livre de Timothée, chapitre, verset de Timothée 2, il dit ce que tu as pris de moi, qu'on fasse cela à des gens capables, qu'ils soient aussi à mesure capables de les transmettre aux autres. Mais qu'est-ce qu'ils pourront transmettre à nos frères, à nos fidèles s'ils ne sont pas enseignés? Que le pasteur, le serviteur de Dieu comme nous sommes, mettons l'accent sur l'enseignement. Donnons un bagage suffisant aux membres de notre église pour qu'ils aillent la facilité d'évangéliser. Et aux chrétiens, je leur demande d'être courageux. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils priquent pour soi-même. Ils n'ont plus le courage d'affronter les mondes. Des fois, nous avons peur. Des fois, nous avons honte. Des fois, c'est parce que nous ne sommes pas formés. Que les chrétiens prennent le courage et qu'ils descendent sur les rires pour parler de Jésus. Dans vos bureaux, parler de Jésus. Sur le lait du travail, parler de Jésus. C'est difficile. En Occident, c'est parce que des fois, on ne vous est pas autorisé de parler de Jésus que sur le lait du travail. Mais il y a ceux qui ont la possibilité de parler de Jésus. Même en coulisses, parler de Jésus-Christ. À l'école, à l'université, parler de Jésus. Parce que les chrétiens fréquentent tous les milliers que les pains fréquentent. Il n'y a pas des endroits pour les pains, des endroits pour les chrétiens. Dans les restaurants, parler de Jésus-Christ. C'est la mission qui n'est plus pratique au sein de l'église. On écoute, on rentre, on ferme sa Bible, on ferme, ça bloque notre. La maison, c'est une dépose dans l'armoire. Le lendemain, le dimanche, pour ça, on est à l'église. Mais si les chrétiens seront capables de transmettre aux autres ce qu'ils ont coté, je pense que l'église aura une grande influence dans ce monde. Et la mondialisation à ce moment-là sera vue d'une manière positive pour l'église. C'est sûr. Merci beaucoup prophète de l'éternel pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous avons été grandement bénis par vos paroles. Je pense que vous aussi qui nous suivez avez été grandement bénis. Merci encore prophète de l'éternel. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'âge. Soyez bénis. Merci à l'éternel.